Chers auditrices et auditeurs de la diaspora chuchotte, pour cette première chronique, j'ai choisi de revenir sur le bouillonnant mois de juin et ses perspectives concernant l'enjeu décolonial soudé à la lutte contre le racisme structurel. On s'en souvient, tout a démarré le 7 juin, après plus de deux mois de confinement sanitaire et surtout l'annonce disruptive comme planétaire du meurtre policier de George Floyd. En 12 jours, environ 15 000 citoyens, afro-descendants et blancs, se sont rassemblés à l'appel de la SBL Change devant le palais de justice de Bruxelles. Avec une double exigence, l'égalité effective et la fin des violences policières. Soit-en finir avec ce racisme arabo-négrophobe qui tue et discrimine chaque jour. On suivit plusieurs dépradations contre des statuts et monuments coloniaux du pays, ce qui stimulera l'intérêt de médias blancs et amnésiques, nous rejouons la fatigante polémique d'un passé qui ne passe pas. Comme si, hier ou aujourd'hui, il existait une seule raison valable d'honorer pour l'éternité les criminels de la colonisation belge, à commencer par leur commandant en chef, Léopold II. Bien sûr que non. Aucune raison d'oblitérer, d'atténuer ou de maquiller ce crime contre l'humanité que fut l'entreprise coloniale belge. Une vérité qui s'est désormais imposée en Belgique, comme dans d'autres pays européens au passé colonialiste. Mais si on médiatise et politise enfin l'urgence d'une décolonisation des esprits, si des activistes afro-descendants peuvent enfin s'exprimer dans les médias mainstream, l'État fédéral, lui, continue de protéger un ensauvagement policier, structurellement raciste, qui accumule des épisodes dignes de l'apartheid d'Africaners. De la rixe évitable sur la plage de Blankenberg, couplée aux décisions racialo-répressives de plusieurs bourgmestres de la côte flamande, pour aboutir aux effroyables affaires Mauda, Chovanek, Dia, Kanda, Bangoura, Adil ou Mehdi. Ces victimes du racisme structurel belge présentent un autre point commun. Leurs meurtriers respectifs ont toute probabilité de demeurer impunis. Qu'il s'agisse de policiers ou, dans le cas de Sandadia, d'étudiants blancs qui ont torturé et empoisonné à mort leurs condisciples métisses lors d'un baptême étudiantin. C'est d'ailleurs demain, le 4 septembre, que l'on devrait savoir si les suspects de cet homicide seront renvoyés ou non en correctionnel. Parce que rares sont les médias qui les associent, et puisque pour nous, leur vie comptait, je vais répéter ici leurs noms. Mauda Chauri, Joseph Chovanek, Sanda Dia, Dieu merci Kanda, Lamin Bangoura, Adil et Mehdi. Autant de meurtres qui rappellent aux adorateurs de la modération immodérée « Toute la réalité systémique de la destruction des corps non-blancs ». Un concept occidental vieux de cinq siècles. Une réalité approfondie et anticipée par l'écrivain afro-américain Ta Neyetsi Coates dans son essai de 2015, intitulé en français « Une colère noire ». En effet, selon des degrés variables aux Etats-Unis comme en Belgique, la vie n'est noire et celle des maghrébins ne comptent pas. La destruction de leur corps produit, encore et toujours, moins de bruit et d'indignation politico-médiatique que celle qui s'abat sur des êtres humains blancs. Le 30 juin, pourtant, s'était produit un virage symbolique inattendu. L'expression de « profond regret » du roi Philippe pour le passé colonial belge, adressée au président congolais Félix Tshisekeli. Malgré ses euphémismes et omissions opportunes, cette communication royale est assurément historique, par son dribble de 60 longues années de déni pro-colonial, pulvérisant l'hypocrisie des nostalgiques du colonialisme, contraignant les turiféraires de l'œuvre civilisatrice au Congo, Rwanda et Burundi, a enfin posé un genou à terre. En cascade, la première ministre Sophie Wilmès a promis un parcours de vérité et de mémoire pour le plat pays. La ministre de l'Éducation aux communautés françaises, Caroline Désir, assure que la colonisation sera enfin intégrée au cursus scolaire. Une commission spéciale autoproclamée « Vérité et réconciliation » a nommé dix experts censés la guider sur ce que nous savons, vivons et en durons depuis plusieurs décennies, sur ce que nombre d'études et rapports officiels objectif depuis des décennies, sur ce qu'un rapporteur de la Commission des droits humains de l'ONU a déclaré en 2019, c'est une évidence que la discrimination raciale est endémique dans les institutions belges. Grâce à un activisme afrodescendant montant à travers le monde et parce qu'une jeunesse multiculturelle ne supporte plus de se cogner au mur sexiste et raciste de notre société, le pouvoir belgo-blanc dit chercher des pistes de solutions qui commencent, comme d'habitude, par encore objectiver ce qu'il a déjà mille fois été. Récupération politicienne d'une protestation indéfectible ou réelle prise de conscience visant des avancées politiques concrètes. En octobre prochain, la remise du rapport intermédiaire des experts de cette commission spéciale nous permettra d'y voir plus clair. On déduira alors si ces protagonistes ont réellement compris la mise en garde de Radija Senadji. Dans une récente tribune, remarquable de lucidité et d'articulation sociopolitique, cette militante antiraciste prévient « À l'heure où les monstres de Gramsci semblent avoir quitté les confins du clair-obscur pour s'afficher au grand jour, le chapitre du monde d'après ne pourra être que décolonial ou ne sera pas. » Si le chemin semble prendre la forme d'une autoroute, celle-ci reste parsemée de pièges, d'illusions et de trahisons. S'ils ont provisoirement cessé de murmurer leur chant de liberté, les ancêtres nous regardent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada